Vincent Queijo, quelle est la partie du corps féminin qui te fait le plus défait ? Euh... défait ? Les fesses. Ah c'est marrant, Maddy m'a dit la même chose. Les fesses pour quoi les hommes ? Ouais. Ah ok. Sex friend, t'es pour, contre et si oui ou sinon pourquoi ? Je parie que Maddy elle est contre. Ouais carrément, tu la connais bien, on pourrait faire les amours en fait. Bah moi, je suis pour. Je suis pour les gens qui n'ont pas envie de se lancer dans quelque chose. Si les deux personnes sont dans le même mood, qu'ils couchent ensemble, qu'ils soient se kiffés. T'as déjà eu des sex friend ? Bon, enfin... Il se dit mais pourquoi il me pose la question en fait ? Bah ouais, j'en ai peut-être un peu trop eu malheureusement mais après, bon voilà. Toujours avec du respect. Là maintenant, qu'est-ce que tu portes comme sous-vêtements ? Un boxer. Tu portes que des boxers ? Tu portes pas de slip ? Que des boxers. Ton plus grand fantasme, si t'en as un, que t'as pas encore réalisé. D'ailleurs est-ce que t'as des fantasmes ? Mais c'est vrai que, juste le coup de délire dans un jet privé, tu sais que à deux, avec ma chérie. Ouais, ça peut être sympa ça. Est-ce que tu es pour ou contre les jeux de rôle au lit ? Ouais... Bah oui, pour... Après, je pense que c'est pas des choses qu'il faut faire dès le début. Je pense qu'il faut faire ces choses-là quand il y a une certaine lassitude sexuellement parlant. Le cybersexe ou la cyberrelation, tu connais ? T'as déjà vécu ? Ouais, étant plus jeune forcément. T'as allé sur internet, les chats ? Forcément, mais oui, tout le monde. Tout le monde l'a fait. Et quand t'étais célibataire et médiatisé, est-ce que tu faisais des rencontres sur internet ? Ça m'est arrivé. Et c'est comment ? C'est stressant. Pourquoi ? Parce que tu dois avoir des craintes. On sait pas avec qui on a affaire, ouais. En général, je parlais longtemps avec les personnes avant de les rencontrer. Ça s'est toujours très bien passé. Je suis jamais tombé sur des filles complètement délurées ou à l'ouest. Est-ce que t'as déjà pensé à quelqu'un d'autre, à une autre nana pendant que t'étais en train de faire l'amour ? Ouais. Et ça signifie quoi quand c'est comme ça ? Ça signifie que tu t'ennuies un petit peu. Et dans ces cas-là, tu fais quoi t'arrêtes ? Bah je finis ce que je suis en train de faire, quand même. Parce que bon, je veux toujours finir le boulot. C'est horrible comment je parle. Mais on parle de mon passé, on est bien avec toi. On parle de ton passé. Et puis après, j'appelle la fille à qui j'ai pensé. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec plus de deux partenaires ? Dans le même lit ? Ah bah oui. Oui, mais c'était un accident. Comment ça peut être un accident ? On a glissé. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu as déjà eu, et là il va me sortir le fouet, il va me fouetter. As-tu déjà eu une relation avec un homme ? Bah non. Non. Une femme, moi je respecte. Tout le monde, chacun fait ce qu'il veut. Je pars du principe où le corps d'une femme, c'est ce qu'il y a de plus beau sur terre. Il n'y a pas de filles moches. Il y a des filles évidentes, il y a des filles moins évidentes. C'est joliment dit, tu vois. Il en faut pour tous les goûts. C'est un stress, excuse-moi. Mais vraiment, euh... Non, jamais. J'aime trop les femmes. J'aime trop le corps de la femme, je trouve ça trop beau. Surtout avec celui avec G en ce moment, t'imagines. Tu préfères une partenaire soumise ou plutôt dominante ? Soumise. Même moi ça me gêne en posant la question. Très soumise. Parler pendant l'amour, t'es plutôt pour ou plutôt contre ? Ouais, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver d'être vulgaire. Et enfin, t'abstenir sexuellement pendant plus d'un mois, c'est possible, c'est envisageable ? J'en ai perdu mon fouet. Euh... Non. Non. C'est pas possible pour toi. Ça peut être possible, si. Si je me lance un challenge, mais je vais pas me le lancer. Bah oui, mais par exemple, si demain Maddy part en voyage pendant un mois... Bah je serais obligé. Et vous n'êtes pas ensemble... Bah il y a les sites... Les sites interdits moins de 18 ans fait pour ça. Ah d'accord, les you... Un peu comme Youtube, mais avec un autre mot. À la fin. Jiz. D'ailleurs, aller sur des sites internet et regarder des vidéos à caractère pornographique, est-ce que c'est trompé ? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et ça, tous les hommes le font. Tous les hommes le font. Bah pas que les hommes, peut-être les femmes aussi. Ça, je sais pas, moi je m'en parle. Mais il y a tous les mecs qui diront, ils y vont pas, c'est des menteurs. J'y vais. Et désolé chérie, mon amour, je te trouve magnifique. Tous les hommes y vont. Après, si tu commences à en abuser alors que t'es en couple, ça devient chelou. Mais de temps en temps, bien sûr que... Se faire un 5 contre 1, ça arrive à tous les hommes. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.